bonjour à tous dans ce nouveau tutoriel nous allons parler des effets je prends mes spots que j'allume à 100% je vais leur donner une position je l'enregistre ici je vis mon programmeur je relange la position de mes spots je sélectionne les spots je vais pouvoir donner soit un effet sur l'intensité ici soit sur la position ici la couleur je retrouve ici ou le bim sur les différents attributs commençons par la position je vais faire un effet de tit ici le x-fail permet de faire des mouvements fondus c'est plus lisse donc là je suis en plus sec le part permet par exemple créer deux groupes de deux projecteurs qui font la même chose je peux augmenter la taille ici de mon effet la vitesse plus ou moins rapide je peux utiliser un type tout à l'heure pour jouer sur l'effet j'ai la possibilité d'inverser le sens de l'effet ici on va vous faire une symétrie ou de jouer en aléatoire je l'enregistre en effet ici je vide mon programmeur le fader qui ici est mon effet de tilt et vous voyez que plus je monte mon fader plus mon effet prend de l'amplitude automatiquement il en size master là mon effet va tout doucement et là il augmente nous avons d'autres possibilités en effet par exemple si je reprends mes spots je vais dans les couleurs je peux faire un effet de bleu passe je peux aussi à verser le sens en aléatoire je peux augmenter le nombre de parts c'est la lave aussi deux par deux ou encore mes sites j'ai la possibilité aussi par exemple de choisir ma couleur si je prends du rouge voilà un effet bleu sur mon rouge je peux l'enregistrer sur un fader ici je vide mon programmeur quand j'envoie mon effet vous voyez plus je monte tout doucement plus mon effet entre entre je tête complètement mon effet est défini aussi par la sélection des projecteurs si là par exemple je fais gauche droite centre gauche je record un nouveau groupe je sélectionne mon groupe je vais faire un effet sur la couleur je clique par exemple et vous voyez que là il prend en compte la sélection de mon groupe si par exemple je veux modifier mon effet qui tourne ici je clique dessus je clique dessus ici je vais sélectionner edit cube je recharge dans le programmeur mon effet actuel je vais pouvoir aller modifier sélectionner mon haut ma couleur modifier par exemple mon fade le nombre de parts de mon effet directement une fois que j'ai modifié mes valeurs je vais pouvoir faire update il m'a updater mon playback 4 sur la queue vous voyez bien que ici il m'a modifié ma mémoire voici pour le tutoriel sur les effets à bientôt